Donc, 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 eh bien, cinquième partie, il me semble, voilà, cinquième partie, dans les bras du prince, Robin Donald. Alors, pour situer le contexte, donc, il me semble, parce que c'était il y a un mois déjà, que Gisèle et Roman s'étaient retrouvés à la capitale de la Nouvelle-Zélande, je ne me souviens plus du nom, et donc, Gisèle venait de vendre sa ferme, et il se retrouvait dans le hall du palais de justice, ou quelque chose comme ça, et Roman lui proposait de dormir à l'hôtel, dans sa chambre, voilà, cool, et donc, et donc, Gisèle a accepté, voilà, donc, nous sommes partis. Appel eut-elle prononcé ces paroles, que Gisèle les regretta amèrement. Bon sang, pourquoi avait-elle dit une chose pareille ? Impassible, Roman la contempla un instant en silence. Non, dit-il, je suis blessé par ton insinuation. Excuse-moi, je suis désolé de t'avoir dit cela, ce n'était pas justifié. Dans ce cas, la meilleure façon de te faire pardonner est de m'accompagner à cette soirée. Je n'ai pas de tenue pour sortir. Aucune importance, ou alors, dis-moi que tu ne veux pas venir avec moi. Elle lui lança un regard furieux, mais Roman lui sourit et prit une de ses mains dans les siennes. C'est à cet instant précis qu'elle comprit qu'elle l'aimait, et que ce sentiment ne disparaîtrait pas comme par magie. Une panique folle s'empara d'elle, ainsi qu'une joie immense qui la laissa sans voix. « Gisèle, dit-il d'une voix douce en la regardant dans les yeux, tu ne veux pas ? Dis-le-moi et je m'en irai. » « Tu sais très bien que j'en ai envie, murmura-t-elle. « Alors où est le problème ? » demanda-t-il en resserrant légèrement la pression de ses mains. « Je suis désolé de ne pas t'avoir contacté après mon départ, mais j'avais une raison. Cela ne fait rien, l'interrompit-elle brutalement. Roman fronça et sourcil. « Je voudrais m'expliquer. » « Écoute, tu ne me dois rien. À Falla Isi, nous nous étions mis d'accord, tu te souviens. Pas de promesses, pas d'engagement. » « Si elle lui disait qu'elle l'aimait, songea-t-elle avec une amertume, il s'explicerait probablement aussitôt et pour toujours. » « Très bien, dit-il avec un instant d'hésitation. Dis-moi pourquoi tu hésites à sortir avec moi ce soir. » « Je veux sortir avec toi vraiment, mais cela me briserait le cœur. » Le cerveau de Gisèle se mit à fonctionner à toute vitesse. Paris-Rua ne lui appartenait plus. Elle se sentait sans-abri, à la dérive et complètement libre, avant de rentrer le lendemain comme elle l'avait prévu. Elle s'offrirait une dernière nuit avec Romane. « C'est probablement très frévole de ma part, dit-elle, mais les vêtements, c'est important. » « Si c'est tout ce qui te préoccupe, répliqua-t-il, laisse-moi t'offrir une tenue qui te plaise. » « Pas question. Merci, répliqua-t-elle d'une voix ferme. Je m'en occuperai pendant ton rendez-vous. De quel genre de soirée s'agit-il ? » « C'est une réception organisée par de vieux amis à moi. Les invités sont des propriétaires de chevaux de course, des industriels japonais, en passant par quelques chèques arabes. » En d'autres termes, un monde dont elle ignorait tout. Désemparé, Gisèle s'en a un instant à renoncer. « Pour ma part, » ajouta-t-il, « je préférerais que tu te couvres jusqu'au cou, afin que les hommes présents ne te dévorent pas tous des yeux. Mais choisis quelque chose qui mette en valeur tes longues jambes et ta peau claire. Après avoir enfoncé la main dans sa poche, Romane en sortit une carte magnétique. « Tiens ! Elle ouvre la porte de ma suite à l'hôtel. Prends l'ascenseur jusqu'au dernier étage. » Luttant contre une dernière réticence, Gisèle l'a pris. « Bonne chance pour tes achats. Je devrais être de retour dans trois heures. » Une demi-heure plus tard, Gisèle contempla son reflet dans le miroir d'une boutique de luxe. « Je ne peux pas y aller dans cette tenue ! » s'exclama-t-elle. La propriétaire de la boutique lui sourit. « Vous êtes fabuleuse, et vous le savez. Mais c'est trop ! Vous êtes très sexy ! Vous m'avez dit que vous vouliez être séduisante sans être trop voyante. Vous avez raison, cela ne vous irait pas. Cette robe courte n'est pas moulante, mais à chaque mouvement, la texture fait d'un mélange de soie et de laine mérinos, fait ressortir vos seins et vos hanches. « Vous croyez ? » demanda Gisèle d'un air dubitatif. « J'en suis sûre, et chaque homme qui vous regardera pensera comme moi. Vous avez de très jolis seins et des jambes fabuleuses. » Gisèle se sentit affreusement embarrassée. « D'autre part, le noir voit bien, » reprit la femme en souriant. « Vous allez tous les éblouir, je vous assure. » A vrai dire, elle appréciait la sensation du tissu sur ses épaules. Sous la robe, elle avait passé des dessous presque indécent, un soutien-gorge et une minuscule culotte de dentelle. « Mais si les autres portent des toilettes étincelantes ? » Et alors, chaque femme qui s'intéresse un peu à la mode vous demandera qui est votre styliste. Vous verrez. Vous leur direz que c'est votre sœur et qu'elles peuvent trouver ses créations chez moi. En fait, si vous acceptez de porter cette robe, je vous offre une remise. Gisèle regarda de nouveau son reflet dans le miroir. Ce soir, elle voulait éblouir Romane. Et cette tenue, aussi provoquante soit-elle, serait parfaite. Bien sûr, même avec la réduction concédée par la vendeuse, elle coûtait une fortune. « D'accord, » dit-elle enfin. « Si je peux me permettre un dernier conseil, porcer des bas ou un collant noir opaque. Et puis faites-vous un chignon. Et maquillez-vous très peu. Vous avez la chance de pouvoir vous en passer. » Elle s'interrompit et se dirigea vers un meuble à tiroirs. Après en avoir ouvert un, elle prit quelque chose et revint vers Gisèle. « Indispensable ! » dit-elle en lui tendant une paire de gants courts en cuir noir. Après avoir terminé tous ses achats, Gisèle se dirigea d'un pas déterminé vers l'hôtel où était descendu Romane. Quand elle arriva, ce dernier l'attendait dans sa suite. « Eh bien, tu as pris ton temps ! » s'exclama-t-il aussitôt, d'une voix qu'elle ne lui avait encore jamais entendue. « Oublia où diable étais-tu passé ! » « J'ai dû aller dans plusieurs magasins ! » expliqua-t-elle brièvement. Elle regarda les paquets qu'elle sortait, qu'elle portait. « Ah, je vois ! Cela a été difficile ! » « Un peu, reconnut-elle. Ton rendez-vous s'est mal passé ? » « Mais les paquets-là ! » dit-il en ouvrant la porte d'un immense dressing. « Non, mon rendez-vous s'est très bien passé. » « Alors, pourquoi ce ton glacial ? » « Excuse-moi ! » dit-il en haussant les épaules. « J'ai cru que tu avais changé d'avis et que tu ne viendrais pas. » Quand il vit ses joues se colorer et ses yeux verts s'assombrir, Romane sentit une vague de passion si intense le parcourir qu'il perdit presque son assurance. « J'y ai pensé, je l'avoue ! » dit-elle en entrant dans le dressing. « J'espère seulement que ce que j'ai acheté te plaira. Ce n'est pas du tout conventionnel. » « Toi non plus, tu n'es pas une femme conventionnelle ! » Il n'allait pas lui dire qu'il se moquait éperdument de ce qu'elle portait, songea-t-il en sentant son corps réagir aussitôt. Quelle que soit la toilette qu'elle avait choisie, elle ne lui plairait jamais autant que tout à l'heure. Quand elle serrait dans ses bras, à ce moment-là, elle serait nue et ils seraient de nouveau ensemble dans un lit. Quand elle serait dans ses bras. Gisèle se regarda dans le miroir et ressentit une appréhension. Elle aurait dû au moins mettre un bijou, songea-t-elle affolée. Enfin, il était trop tard à présent. La tête haute, les épaules redressées, elle revint dans le salon. Superbe dans un smoking noir et une chemise immaculée, Romane se tenait près d'une table et examinait un document. Quand il l'entendit arriver, il se retourna vers elle, le cœur battant à tout rompre. Gisèle s'immobilisa. Pas un muscle ne tressaillit sur son visage. Lentement, il l'examina de la tête aux pieds avant de sourire. « Eh bien ! » dit-il. « Tu es esquise ! » « Ou tu m'as caché le fait que tu étais une provocatrice née, ou tu t'es laissé convaincre par une vendeuse talentueuse ! » « La seconde hypothèse ! » avoua-t-elle soulagée. « Es-tu contente de ton choix ? » « Oui ! » dit-elle timidement. « Et toi ? » « Et toi ? » Il sourit de nouveau et s'approcha-t-elle d'une démarche souple et gracieuse. « Je prévois une soirée très éprouvante. Je vais devoir m'assurer que chaque homme présent dans la pièce a compris que tu étais à moi. Où as-tu trouvé cette robe ? » « Je suis allé dans la boutique où ma sœur a travaillé comme styliste avant son départ à l'étranger. La propriétaire m'a conseillé une de ses créations. » « Apparemment, elle s'y connaît en matière de séduction ! » dit-il, avant de lui tendre un objet brillant. « Mais ceci ! » C'était un bracelet, un bijou fabuleux, en platine, incrusté de pierre, qui jetait un feu écarlate. Sans un mot, Gisèle secoua la tête. « Pourquoi pas ? » « Pourquoi pas ? » demanda-t-il en serrant les mâchoires. « Tu n'as pas besoin d'acheter ? » Gisèle s'interrompit parce qu'elle ne savait pas s'il lui offrait le bijou ou s'il s'agissait seulement d'un prêt. « Dans ce cas, emprunte-le pour la soirée. Crois-moi, en le voyant, tout le monde te prendra très au sérieux. » Comment avait-il deviné qu'elle était inquiète du regard des autres ? « Cependant, ce bracelet lui semblait un mensonge, le symbole de quelque chose qui n'existait pas. Une douleur violente l'étreignait soudain. Elle pouvait refuser. Mais dans ce cas, elle était sûre que Romane trouverait un moyen de le lui faire porter. » « Mais de toute façon, quelle importance ! » Vaincue, elle lui tendit sa main gantée. « D'accord. » Il la regarda avec des yeux sombres et impérieux. « Tu vas devoir corriger cette attitude de donner des ordres. » « Tu vas devoir corriger cette attitude de donner des ordres ? » Ajouta-t-elle avec un faible sourire. Fronçant légèrement les sourcils, il passa le bracelet à son poignet. « C'est à cause de mon éducation ! » dit-il déniglichement. « Le contact de sa main sur la sienne suffit à provoquer en elle des sensations délicieuses. » « Ces pierres sont rares, n'est-ce pas ? Ce sont des rubis ! » Demanda-t-elle pour cacher sa réaction. « Des diamants rouges ! » « Oh ! » Bien sûr, Gisèle en avait entendu parler, mais elle n'aurait jamais pensé voir encore moins porter l'une de ces pierres exotiques qui venaient d'une île de l'océan Indien. Plus précieuses que les autres, elles étaient si rares qu'on les appelait les pierres de l'empereur parce qu'autrefois, seuls les empereurs avaient les moyens de les acheter. Elle contempla le bracelet. « Il est très beau. J'en prendrai grand soin. » « Comme je vais prendre grand soin de toi ! » affirma-t-il d'une voix rauque. Leur hôte, Nick et Perdita, Denison, étaient non seulement des amis de Romane, mais Gisèle savait qu'ils étaient du Nord, comme elle. Il possédait une immense propriété dans le centre du pays. Du temps de sa jeunesse, Perdita avait été mannequin. Âgée d'une cinquantaine d'années, elle était d'ailleurs encore très belle. « Vous êtes absolument ravissante ! » s'exclama-t-elle avant d'embrasser Gisèle. « Vous êtes l'une des jumelles, n'est-ce pas ? Les filles de Maurice Foster ! » « Oui, répondit Gisèle étonnée. Ma sœur a d'ailleurs dessiné cette robe. » « Eh bien, si cette toilette est un indice de son talent, elle est prodigieusement douée. Ce mélange audacieux est très réussi ! » déclara Perdita. « Je suis ravie d'accueillir une Néo-Zélandaise du Nord chez nous. Vous le verrez, il y en a quelques autres parmi nous ce soir, y compris nos deux filles jumelles, elles aussi. Je suis vraiment contente que vous soyez venues. » Ces paroles réconfortèrent Gisèle. Elles ne connaissaient pas les jumelles d'Henison, plus jeunes qu'elles de quelques années, mais Romane les lui présenta. À sa grande surprise, elle découvrit bientôt qu'elle appréciait leur compagnie et fut ravie quand elles lui demandèrent où elle avait acheté sa robe. Quelques heures plus tard, après qu'ils aient froidement évacué un joueur de polo sud-américain qui s'était montré un peu trop empressé auprès de Gisèle, Romane lui demanda. « Tu t'amuses bien ? » « Oui, » dit-elle en se forçant à le sourire. « C'est une soirée formidable. » « Je ne savais pas que tu connaissais les D'Henison. » « Je ne les avais jamais rencontrés, » dit-elle, « mais j'en avais entendu parler par mon père, qui lui les connaissait assez bien. » À cet instant, une voix voloutée les interrompit. « Prince Romane, je suis désolé de vous déranger, mais je tenais absolument à vous remercier du ravissement présent que vous m'avez envoyé. » Un accès de jalousie fulgurant traversa Gisèle. Bella Adams. « Ce n'était vraiment rien, » répondit Romane d'un ton indifférent. Bella Adams rit doucement et posa une main manucurée sur le bras de Romane en un geste possessif. Sa beauté était rehaussée par une robe fourreau couleur champagne qui moulait son corps parfait. Sur sa gorge étincelait un diamant digne de la collection de Marie-Antoinette. Elle était d'une beauté à couper le souffle, reconnut Gisèle, qui sentait son assurance fondre rapidement. « Je l'adore ! » s'exclama Bella en adressant un sourire ravageur à Romane. « Je ne vous interromperai pas plus longtemps, mais je voulais vous dire à quel point votre intention m'avait touchée. » Puis, si elle se rendait soudain compte que Romane n'était pas seule, elle examina Gisèle en silence avec un petit sourire moqueur. Mais soudain, son expression changea. Aussant les sourcils, elle demanda. « Nous nous sommes déjà rencontrées ? » « Je ne crois pas, » répondit Gisèle. « Je ne sais pourquoi. Vous me rappelez vaguement quelqu'un, » murmura Bella. Murmura Bella, d'un air songeur, avant de se tourner de nouveau vers Romane. « Merci, cher prince. La jeune femme s'éloigna. » Ensuite, dans un brissement de soie, laissant derrière elle un sillage parfumé. « Je suis désolé de cet incident, » déclara Romane d'un ton désinvolte. « Aurais-tu aimé que je te présente ? Je peux la rappeler si tu veux. » « Non, merci, » dit-elle en se demandant ce qu'il avait offert à Bella. Et pour quelles raisons il lui avait offert quelque chose ? Pour service rendu, un autre accès de jalousie la poignarda, et le peu d'assurance qui lui restait s'envola. « Souris, » lui ordonna Romane. « Toute l'assemblée nous observe, et notre charmante hôtesse se demande s'il doit venir te demander ce qui ne va pas. Je ne permettrai pas qu'une femme stupide ait gâché ton plaisir. » Gisèle redressa les épaules et lui adressa un sourire étincelant. Romane rit et lui prit la main pour la porter à ses lèvres. Aussitôt, un frisson délicieux l'a parcouru tout entière. « Je crois que l'une des choses que j'aime tant en toi, c'est le fait que tu ne sais jamais comment tu vas réagir. » affirma-t-il, affirma-t-il, pensivement. Gisèle voulut dégager sa main, mais il la retint dans la sienne. « Baiser la main d'une femme est devenue si démodée que personne ne le fait plus, » remarqua-t-il, en l'attirant un peu trop près de lui. « Mais moi, je trouve ça tout à fait charmant. » Elle le regarda sans rien dire. Non seulement elle était encore furieuse envers Bella Adams, mais elle se sentait abandonnée. Et pourtant, elle n'avait aucun droit de lui demander quelles relations ils avaient entretenues, ou entretenaient encore. À présent, elle n'avait qu'une envie, disparaître dans un trou et y rester cachée. Mais elle rassembla tout son courage et redressa le menton. De toute façon, elle ne reverrait probablement aucun des invités présents ce soir. Et surtout, elle ne voulait pas gâcher la soirée de Perdista à Denison. Néanmoins, elle ne pouvait s'empêcher de continuer à penser à Bella Adams, se demandant pourquoi celle-ci avait été invitée. Un peu plus tard, l'une des jumelles Denison lui fournit la réponse à cette question. « C'est une vieille amie de maman ! » lui apprit la jeune femme. « Enfin, pas exactement, une amie, plutôt une connaissance. Maman l'a aidée à trouver son premier job. Je me souviens, quand elle a appris que Bella était à Auckland, elle l'a invitée. Je crois qu'elle n'en va pas très bien en ce moment. » Cela n'excusait pas son comportement, songea Gisèle en observant Bella évoluer avec grâce dans la salle de réception. Chapitre 7 Une heure plus tard, Romane dit enfin « Il est l'heure, je dois partir, je vais appeler mon chauffeur ! » Quand leurs yeux se croisèrent, Gisèle sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Elle y laissait en effet un désir dont la force égalait le sien. « Oui ! » « Oui ! » dit-elle, sans détourner son regard. « Nous rentrons à l'hôtel ! » ajouta-t-il, comme un défi. « Oui ! » répéta-t-elle. Tandis que la joie la submergeait. Après avoir salué et remercié leurs hôtes, ils se dirigèrent vers la limousine qui les attendait. Gisèle se repensa à la façon dont Nick Denison regardait son épouse. Comme Romane. Il n'était pas très expansif et pourtant, quand il souria Perdita, on voyait l'amour étinceuler dans ses yeux, comme elle l'enviait. C'était ce dont elle rêvait et qu'elle ne connaîtrait jamais. Oh ! Romane la décirait pour l'instant, mais elle ne faisait pas partie de son monde. Il épouserait une femme de son milieu, une princesse ou une aristocrate qui posséderait toutes les qualités nécessaires à son rang et à sa position. Mais cette nuit lui appartenait à elle qu'à elle songea-t-elle avec détermination. Une fois arrivée dans la suite, Romane verrouilla la porte avant de se tourner vers elle, les yeux emplis de désir. « Maintenant ! » dit-il une voix pressante. « Je peux faire ce dont a rêvé chaque homme présent à la soirée. Otez cette robe ! » Puis il l'attira contre lui et l'embrassa avec fougue. Aussitôt, Gisèle s'embrassa sous son baiser, s'abandonna au désir qui s'était réveillé dès qu'elle l'avait croisé par hasard ce jour-là. À présent songea-t-elle, tandis que sa bouche dévorait la sienne, rien ne l'empêcherait de savourer la passion qu'il a consumée. Sans quitter ses lèvres, il la souleva dans ses bras et traversa la suite. Enivrée par l'ador de leur baiser, Gisèle sentait des spirales de volupté tournoyer en elle. Quand Romane la déposa délicatement au sol, elle se rendit compte qu'il se trouvait dans la chambre, éclairée par un doux éclairage tamisé. Elle voulut ôter ses escarpins, mais l'arrêta d'un geste. « Garde-les ! » dit-il d'une voix roque. « Mais enlève tes gants ! » De petits frissons lui parcourirent le dos. « Voulait-il qu'elle se livre à une sorte de strip-tease ? En aurait-elle l'audace ? Ou songea-t-elle ? Mais cela serait réciproque. « Oui ! » songea-t-elle. « Mais cela serait réciproque. » « Dés-nous ta cravate en premier ! » dit-elle d'une voix qui lui sembla étrangement sourde. Avec un sourire dévastateur, il s'exécuta et sa cravate tomba bientôt sur le sol. Elle défia alors lentement ses gants. « Et maintenant ? » demanda-t-elle en le regardant dans les yeux. « La robe ! » répondit-il tandis qu'il commençait à déboutonner sa chemise. Une vague de désirs déferla en elle. Elle fit lentement glisser le vêtement avant de le laisser tomber à ses pieds. Alors elle l'offrit au regard de Romane, vêtue de ses seuls sous-vêtements noirs, de ses bas de soie et de ses escarpins. Sur son poignet, les diamants jetaient mille feux, comme en écho à la passion qui la ravageait tout entière et lui brûlait la peau. Elle vit l'effort qu'il faisait pour garder le contrôle de lui-même. Son regard s'était teinté d'une lueur sombre et farouche, un muscle de sa mâchoire très saillie. « À toi maintenant, la chemise ! » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Quand Romane s'en débarrassa d'un mouvement leste, elle sentit son cœur se dilater. Il était si viril, si grand, qu'elle pensa qu'elle allait simplement mourir de désir. « Tu es si beau ! » soupira-t-elle. « C'est toi la beauté de cette pièce ! » dit-il sur un ton lent et grave. « Toute la soirée, j'ai attendu cet instant où je pourrais te voir ainsi ôter les épingles qui retiennent tes cheveux et te posséder de nouveau ! » Elle avança d'un pas vers lui, mais il tendit les mains pour l'arrêter. « Finissons ce que nous avons commencé ! » ordonna-t-il d'une voix roque. Après qu'elle se fût débarrassée de ses bas et de ses escarpins, elle le regarda ôter à son tour tous ses vêtements. Bientôt, il fut nu devant elle. Devant tant de splendeurs masculines, Gisèle retint son souffle. « Je ne... » commença-t-elle. « Je crois que je ne... » Il rit et vint s'agenouiller devant elle. « Laisse-moi faire ! » dit-il en la poussant doucement sur le lit. En quelques gestes rapides et experts, il la débarrassa des derniers morceaux de dentelles qu'il la couvraient encore. Puis il se pensa pour embrasser la pointe frémissante de l'un de ses seins. Fermant les yeux, Gisèle ne put réprimer un gémissement d'impatience et referma ses bras sur sa taille, la tirant contre lui. Il fallait absolument qu'il lui apporte l'assouvissement que lui seul pouvait lui procurer. Juste cette fois. La dernière fois. Les mots résonnaient sourdement dans son esprit. Ce serait leur dernière étreinte. Alors autant en profiter le plus possible. Elle ouvrit les yeux et se mit à trembler quand il aspira son téton gonflé et avide dans ses lèvres. Un plaisir inouï se déploya dans tout son être, la laissant pantelante. Une plainte sourde lui monta aux lèvres. Le plaisir était presque insoutenable. Il fit glisser la main sur son ventre et dès qu'il atteignit le cœur ruissellant de sa féminité, elle arqua le dos pour s'ouvrir à ses caresses. Romaine se redressa et darda sur elle un regard brûlant. Puis il la pénétra en une longue poussée qui arracha un nouveau gévissement à Gisèle. Ivre de plaisir, elle s'accorda aussitôt au rythme de ses coups de rein. Il l'entraîna de plus en plus loin jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus retenir la vague qui l'emporta soudain. Criant son prénom, elle eut l'impression de sombrer dans un océan de volupté quand elle sentit qu'il s'abandonnait à son tour et la rejoignit dans l'extase. Plus tard, toujours soudée à lui, Gisèle essaya de graver en elle les sensations délicieuses afin de les garder pour toujours dans sa mémoire. Il l'embrassa et elle resserra les bras autour de lui. Puis, il dit quelque chose qu'elle ne comprit pas. Ce devait être de l'Illirien. Puis, ses pensées devèrent confuses et Gisèle s'enfonça dans un sommeil réparateur comme elle n'en avait jamais connu auparavant. « Eh bien, dis donc ! » Elle fut réveillée par un baiser accompagné d'une caresse délicieuse d'une main sur son sein. « C'est déjà de le matin ? » demanda-t-elle d'une voix endormie. « Il est 9h30, » dit Romain en souriant. « Et je suis attendu à une réunion dans 20 minutes. Rendors-toi ! » Mais elle le regarda s'éloigner à travers ses cils baissés. Un espoir fou s'était glissé dans son cœur. Ils avaient fait l'amour plusieurs fois et ils s'étaient montrés insatiables. « Comme elle, d'ailleurs. Peut-être y avait-il une chance pour eux, après tout. Ils ne pouvaient pas lui faire l'amour de cette façon avec une telle tendresse, une telle passion s'ils n'éprouvait rien pour elle. « Reprends tes esprits, » s'ordonna-t-elle. Bien sûr qu'il n'éprouvait rien pour elle. Il aimait sa compagnie, il l'appréciait et assurément il la désirait. Mais rien de sous cela ne signifiait qu'il l'aimait. Et pourtant son cœur refusait d'admettre qu'il n'y avait aucune chance. Sa décision de considérer cette nuit comme la dernière, le sondage soublin lâche. Ne possédait-elle pas assez de courage pour lutter et conquérir ce qu'elle désirait ? Remplie d'une énergie nouvelle, Gisèle se leva et alla prendre une douche. Puis elle rassembla les vêtements et alla les ranger dans le dressing. Elle s'était endormie avec le bracelet, se souvint-elle, et elle le contempla longuement avant de l'ôter à regret. Avec un léger soubire, elle le déposa dans le tiroir de la table de nuit. Se sentant tout à coup affamée, elle appela le room service pour commander son petit déjeuner. Deux minutes plus tard, on frappa la porte. Surprise de la rapidité du service, elle alla ouvrir en souriant, mais quand elle découvrit Bella Adams sur le seuil, son sourire s'est évanoui aussitôt. Je me suis rappelé où je vous ai rencontré, déclara-t-elle. Celle-ci sans préliminaire, en lui adressant un regard perçant. Je suis très physionomiste, vous savez, c'était à Paris lors d'une réception après un défilé Chanel. Vos cheveux étaient blonds à l'époque et vous étiez avec Roman. Cela crevait les yeux que vous étiez amoureux de lui comme une folle. Indigné, Gisèle ouvrait la bouche pour lui répondre avant de s'interrompre. Mon Dieu, elle venait de comprendre qu'il s'agissait de Léola. Sa sœur était sortie avec Roman. Elle se souvient de la photographie qu'elle avait vue dans le magazine acheté à Falaizi. Ainsi, il s'agissait bien de Léola. Une vague de nausées lui monta aux lèvres. Elle l'avait toujours su, songea-t-elle avec détresse. Elle avait refusé de le croire parce qu'elle était tombée amoureuse de Roman dès leur première rencontre. Elle se sentit pâlir et d'y faire un effort pour garder son équilibre. « Oh, pauvre Léola ! » songea-t-elle, détestant soudain le prince Roman, magnatis de toutes ses forces. « Eh bien, ma chère ! » « Eh bien, ma chère ! » « Profitez de lui pendant que vous l'avez ! » ajouta Bella Adams avec un sourire triomphal. « Mais ne vous faites pas d'illusions. Je me demande ce qui vous trouve. En tout cas, méfiez-vous. Il vous critera avant même que vous ayez compris ce qui vous arrive. Et faites attention. Il est réputé pour ses charmants cadeaux de rupture. » Bella tournait l'état long avant que Gisèle ait pu réagir et s'éloigna de sa démarche chaloupée. Abasourdie, anéantie, elle referma la porte avant de se laisser tomber sur le premier siège à sa portée. Se forçant à respirer calmement, elle ne put s'empêcher de trembler. « Roman et Léola avaient-ils été amants ? » « Mon Dieu, non ! » murmura-t-elle, traversée par un dégoût atroce. Mais peu à peu, les détails lui remontaient à la mémoire. Le changement dans la voix de Léola quand Gisèle lui avait parlé de Roman, par exemple. Et puis, n'y avait-il pas eu cette photo sans parler des paroles de Bella Adams ? Pourquoi Léola ne lui en avait-elle rien dit ? Parce qu'elle avait honte ? Parce que leur histoire était terminée ? Non, se dit Gisèle avec un sombre réalisme. Parce qu'elle s'était rendue compte qu'il n'y avait pas d'avenir pour elle avec lui. À présent, elle ne pouvait supporter la perspective de se retrouver en face de Roman, découvrir un jour qu'elle l'aimait pour apprendre le lendemain qu'il l'avait trahi. C'était vraiment trop cruel. Après, s'être dirigée vers le dressing. Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Je répondrai plus tard. Ou on me laissera un message. Si c'est important. On va attendre qu'il finisse de sonner. Allez, Après s'être dirigée vers le dressing, elle commença à remettre les vêtements dans leur sac d'origine. Elle allait rentrer immédiatement à Paris-Rua. Mais Roman pourrait facilement la retrouver ? Eh bien, s'il le faisait, d'ici là, elle aurait retrouvé assez de force et d'assurance pour lui dire ce qu'elle pensait de lui. Le désespoir au cœur, elle écrivit un mot afin qu'il ne se sente pas obligé de partir à sa recherche. Merci pour cette dernière nuit et adieu. Je crois qu'il vaut mieux que nous ne nous revions plus jamais. Écrivit-elle d'une main tremblante. Elle aurait voulu lui jeter au visage tout le mépris et toute la haine qu'elle ressentait pour lui. Mais elle ne s'en sentait pas la force. Se rédissant contre son chagrin, elle sortit de l'hôtel et prit le bus pour se rendre chez Mora. Gisèle repoussa une mèche de cheveux humide et contempla la boue. « Quand je pense que nous sommes censés être en été ! » dit-elle avec humeur. Son cheval ne réagit pas à ses paroles dictées par la mauvaise humeur. Comme Gisèle, il désirait regagner la maison avec le minimum d'effort et le plus rapidement possible. Redressant les épaules, Gisèle regarda autour d'elle avec lassitude. L'orage avait causé de sérieux dégâts. De toute façon, cela ne la concernait plus, songea-t-elle avec amertume. Ce serait au prochain propriétaire de s'en occuper. À vrai dire, beaucoup de choses lui étaient devenues indifférentes. La vente de Paris Rua lui avait déchiré le cœur. Mais quand elle avait vu les photos de Roman et Bella Adams sur les couvertures des magazines, elle s'était sentie trahie dans sa chair même. Bien sûr, elle n'en avait acheté aucun, mais elle n'avait pu s'empêcher de lire les gros titres à la devanture des magasins. Le prince va-t-il épouser le mannequin ? Il n'en était qu'un parmi d'autres. À enjusé par les regards qu'ils échangeaient sur les clichés, tous deux s'en semblaient très heureux, avait-elle constaté avec un atroce pincement au cœur. Et le pire était que pour la première fois de sa vie, elle ne pouvait se redoutre à se confier à sa sœur. Quand Gisèle lui avait appris qu'après la vente de Paris-Rua, il restait à peine quelques milliers de dollars pour elles deux, Léola s'était exclamée d'un ton las. « Oh, bon sang ! » « Tu vas bien ? » avait demandé Gisèle. « Oui, ne t'en fais pas » avait répondu sa sœur après un silence. « Je... » « Enfin, je viens juste de terminer l'histoire avec un homme. Je me sens un peu déprimé, c'est tout. Mais tu me connais, je vais me remettre rapidement. » Gisèle avait senti son cœur se serrer car les paroles de Léola confirmaient ses craintes. « Je suis désolée pour toi. Envisages-tu de revenir bientôt en Nouvelle-Zélande ? » « Non, pas encore. Il me reste encore beaucoup à apprendre ici. Et toi, que vas-tu faire au bout de ces six mois ? » « À vrai dire, je n'en sais rien pour l'instant. » La seule chose dont elle était sûre, c'était qu'elle aurait voulu aider sa sœur et qu'elle ne s'en sentait pas le droit. Et plus que tout, elle maudissait Romane Magnati pour avoir provoqué un tel gâchis. Elle encouragea sa monture tandis que la pluie se remettait à tomber. Quand elle parvint enfin à la ferme, elle était trempée jusqu'aux eaux et se sentait fourbu. Elle ne désirait qu'une chose, prendre un bon bain chaud. Néanmoins, elle dut d'abord s'occuper de son cheval et donner à manger aux deux chiens. Ça va couper parce que ça va... Ouais, voilà, mini coupure de la demi-heure. Une fois à l'intérieur de la maison, elle découvrit que l'électricité avait été coupée et qu'il n'était pas ce qui n'était pas inhabituel lorsqu'il y avait des orages. En maugréant, elle alluma la vieille cuisinière de la cuisine. La vieille cuisinière de la cuisine, la répétition. Depuis un mois, elle semblait avoir perdu l'appétit et devait se forcer pour avaler quoi que ce soit. Du thé suffirait pour ce soir, songea-t-elle, en notant ses vêtements mouillés. Évidemment, il n'y avait pas eu de courrier aujourd'hui. C'était stupide et pathétique d'attendre un signe de Romane. Leur dernière conversation téléphonique, le soir de son retour à Paris-Rua, avait définitivement mis un terme à leur brève liaison. D'une main tremblante, Gisèle avait décroché le téléphone. Pourquoi ? avait-il demandé son préambule durant le long trajet en voiture qu'il avait ramené à Paris-Rua. Gisèle avait réfléchi à sa réponse. Parce que c'est la vraie vie, avait-elle affirmé d'une voix calme et distance. Cette dernière nuit a été formidable, mais si nous n'étions pas rencontrés par hasard à Auckland d'hier, nous ne nous serions jamais revus. Je ne veux pas être une maîtresse à temps partiel. Adieu, Romane. Notre histoire a été merveilleuse, mais elle est terminée. Voilà, on va s'arrêter là. Chapitre 8. Bon, écoutez, c'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire, voilà, je vous le dis, le fond de ma pensée, c'est-à-dire, à chaque fois, on lit les 20 pages et en fait, c'est toujours le même mécanisme. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 18 pages, c'est que l'histoire d'amour, c'est-à-dire que l'amour, que l'histoire d'amour, ce qui devient chiant, voilà, moi, je le dis comme je le pense, voilà, ça devient vraiment chiant, quoi, parce que, bon, voilà, on aimerait bien en apprendre un peu plus, quoi, sur d'autres choses, quoi, dans leur vie, qu'elles nous parlent d'Oakland, de commencer à Auckland, voilà, de choses, quoi, de la vie, pas que leur histoire d'amour, parce que là, c'est, wow, putain, il n'y a que ça, c'est assez hard, quand même, je trouve, franchement, je vous le dis, franchement, c'est, wow, mais alors, on le voit bien, ça a été exactement pareil la dernière partie, c'est qu'au bout des 20 pages, il y a un rebondissement, voilà, c'est-à-dire, je pense que le gars qui a écrit ça, voilà, je pense que tous les mecs qui écrivent pour Harlequin ou les nanas, c'est pareil, c'est-à-dire, voilà, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas toujours faire un pareil d'histoire d'amour comme ça pendant 140 pages, ce serait insupportable, donc, toutes les 20 pages, toutes les 25 pages ou toutes les 18 pages, ça dépend, à peu près, toutes les 20 pages, ils nous font un grand rebondissement, moi, je vous prends le pari que la prochaine fois, on va lire de la page 100 à 120 et voilà, et à la page 117, il va y avoir un méga rebondissement, voilà, parce que là, pendant, de la page 100 à la page 117, ça va être, je ne veux plus voir Romane, je suis désespéré dans ma demeure et tout ça, ça va commencer à être chiant et juste au moment où on va vraiment commencer à s'emmerder mais grave, il va y avoir un rebondissement qui va nous faire dire « Ah, finalement, je continue parce que qu'est-ce qui va se passer ? » Voilà. Bon, là, le rebondissement, c'est évidemment que, en fait, Romane a connu sa sœur jumelle, voilà, et qu'apparemment, ils ont eu une histoire ensemble ou peut-être qu'ils n'ont pas eu d'histoire ensemble, c'était juste une styliste, donc, on ne sait pas quoi, mais du coup, on va savoir. Donc, on va continuer. Ouais, j'ai regardé, donc, il reste 100, il y a 150 pages, donc, il nous reste 50 pages à lire, donc, il faudrait que je fasse encore deux vidéos, donc, la prochaine fois, il faudrait s'arrêter à la page 125 et puis, on fera une dernière vidéo de la page 125 à la page 150. Voilà, donc, encore deux vidéos, ça c'est sûr, peut-être une huitième mais je ne pense pas parce que je ne vais pas faire une huitième vidéo juste pour lire 5 pages, enfin, on verra, peut-être, si, voilà, après, que dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ouais, c'est bien foutu, moi, je trouve ça, c'est bien fait, quoi, on voit que les gens, le mec qui fait ça, voilà, c'est des gens qui, bon, qui savent écrire, ça c'est clair, je pense que c'est des gens qui écrivent bien et par exemple, s'ils écrivent des lettres et tout, je pense que c'est des gens qui ont une, qui savent écrire, quoi, voilà, après, bon, ils emploient des mécanismes, bon, je sais, c'est, je sais, enfin bon, je garde ma conclusion pour, pour la fin, pour la dernière vidéo, je vous garde ma conclusion, mais je ne trouve pas ça, c'est pas, c'est pas nul, c'est pas nul, c'est, bon, c'est, c'est pas mal, bon, écoutez, j'en parlerai plus à la fin, allez, je vous dis ciao, bye à plus, portez-vous bien et bonne soirée, si c'est le soir, ben sinon, sinon tant pis, allez, bisous, bye à plus, Sous-titrage ST' 501